Les traîtres diffusés Durant le troisième épisode du jeu Les Traîtres diffusé ce mercredi 26 juillet sur M6, de nouvelles tensions sont apparues entre plusieurs candidats. Une attitude qui a surpris Charlotte de Turquheim, comme elle l'a expliqué. Troisième soirée sous haute tension chez Les Traîtres ce mercredi 26 juillet. Depuis le début de la saison 2, les candidats du jeu de M6 sentent que l'atmosphère n'est plus la même. Les caractères se révèlent et certains montrent un visage sombre. Parmi ceux qui se révèlent les plus tenaces et insistants auprès des autres joueurs, Vincent Cesped. Car si est-il le philosophe qui divise dont Charlotte de Turquheim semble se méfier le plus. La comédienne et réalisatrice a d'ailleurs évoqué ce qu'il se passait en coulisses entre les membres du casting. Méchanceté et prise de pouvoir, Charlotte de Turquheim évoque les coulisses des traîtres il faut qu'il dégage, si est-il un traître, je suis sûr, pour cette troisième soirée, Vincent Cesped a trouvé sa cible, Vincent Dessania. Une obsession qui agace prodigieusement Charlotte de Turquheim, humainement, je suis très déstabilisé. Vincent Cesped veut absolument que tout le monde vote Vincent Dessania. Il est obsessionnel. Il va voir chaque personne. Si est-il là qu'on voit le pouvoir des gens sur les foules, si est-il que ça marche. Et elle ajoute comme il est obsessionnel, il emmène tout le monde dans le mur. Le pourvoir du dictateur, du chef. Interrogée par Télé Deux Semaines, elle évoque ce climat si particulier, ce jeu est le reflet de la société et du comportement humain, si est-il l'homme dans toute sa drôlerie, sa beauté et son horreur. J'ai dû dire 2500 fois si est-il un jeu les gars, on ne va pas s'insulter ni se battre. Je suis parti pour participer à un jeu hyper ludique et j'ai été rattrapé par la méchanceté et la prise de pouvoir. Y aura-t-il une saison 3 des traîtres sur M6 ? Poursuivant, elle explique qu'au début c'était jouissif et après ça m'a foutu un peu les jetons honnêtement. Je n'avais pas pris la mesure de la rivalité que ça allait engendrer. Une chose est sûre, le comportement limite de certains candidats ne va pas freiner M6 à poursuivre l'expérience. Guillaume Charles, directeur des programmes du groupe, a en effet confié aux Parisiens que la chaîne avait déjà signé pour une saison 3 des traîtres. Une dizaine de personnalités croiseront à nouveau le faire l'été prochain. Souhaitons que l'atmosphère soit plus tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501